vidéo sur le microscope polarisant c'est pour étudier les roches vous prenez une roche vous la mettez dans une machine qui la découpe finement vous la polissez polissez et vous obtenez une préparation et après vous allez étudier le microscope qui est en dessous alors pour commencer qu'est-ce qu'on fait on enlève la protection maintenant on a le microscope et on va le brancher sauf s'il est sur batterie mais c'est encore assez rare le microscope polarisant a un polarisateur ici un filtre on va le voir après et au dessus ici un analyzer donc il y a deux filtres alors à quoi ça sert ici je vous remets les deux filtres vous avez un filtre ici un filtre ici alors on regarde je les mets les uns sur les autres si vous regardez à l'intérieur ici on voit pas grand chose regardez bien vous voyez à travers j'ai tourné et là voyez on ne voit plus montre vous voyez à travers on voit quasiment plus rien parce que vous avez ce premier filtre qui va orienter la lumière dans une direction et le second qui va l'orienter dans une autre si vous croisez les deux et bien la lumière est stoppée ici et vous allez mettre votre préparation de roche entre les deux et les minéraux qui composent cette roche vont dévier la lumière dans différents angles et ce qui va donner des colorations différentes qui vont permettre de reconnaître ces minéraux grâce à des fiches d'identification donc là vous avez ce filtre analyseur qui correspond à ça et ici le polarisateur qui est en dessous ici alors maintenant on peut allumer la machine c'est à dire allumer la lumière ici si vous voyez la lumière est allumée voilà et on va pouvoir régler le polariseur en mettant l'analyseur ici pour que ça soit le plus sombre possible donc vous mettez dans l'oculaire et vous tournez le polariseur jusqu'à temps d'avoir une image très sombre vous pouvez baisser un peu la lumière voilà ici maintenant vous pouvez prendre votre préparation et la poser sur la platine en la fixant plus ou moins avec les valets vous pouvez commencer votre mise au point une fois que vous avez fait la mise au point vous allez voir c'est joli vous devez tourner le plateau ici alors vous pouvez desserrer la vis si elle est trop serré et vous tournez le plateau vous allez voir certains minéraux vont changer de couleur et c'est aussi une aide pour les pour les reconnaître sur la fiche d'identification alors vous pouvez observer avec l'analyseur en place vous allez voir les colorations les fissures etc il faut aussi observer sans l'analyseur donc faut tirer sur la petite languette ici donc là on appelle ça la lumière polarisée analysée non analysée et si on met le filtre ici le polarisateur ça s'appelle lumière polarisée analysée donc il faut faire des observations aux deux lumières pour essayer d'identifier les minéraux si vous avez un doute sur un minéral vous pouvez passer au grossissement 10 voilà l'objectif 10 pardon donc ça fait en général 10 fois donc ça fait 20 fois plus 100 fois plus gros pardon et c'est rare de monter au dessus au lycée donc là vous allez bien voir les fissures les couleurs les petites associations c'est largement suffisant mais bon si vous avez des rares lames vous pouvez passer à l'objectif 40 surtout vous touchez rien vous tournez simplement vous refaites le réglage avec la petite vis sur le côté et là vous allez voir vraiment les détails et surtout les reliefs alors ce qu'il faut voir alors quand vous avez terminé vous avez identifié les minéraux vous avez pris une photo par exemple un croquis vous enlevez votre préparation vous la rangez dans la boîte vous éteignez le microscope vous pouvez passer un petit coup de chiffon vous redescendez le plateau vous remettez bien l'objectif le plus petit vous débranchez vous entourez tout ça proprement par en dessous en essayant de pas animer les optiques et vous remettez la petite protection vous Merci.